Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo où on va aller voir ce qui va sortir de votre vie au cours de cet automne 2024 pour faire place à quoi? Qu'est-ce qui va entrer dans votre vie? Donc, écoutez, c'est quand même un tirage général et collectif. Donc, prenez ce qui fait du sens pour vous dans votre vie. Et puis, placez aussi les messages dans le contexte, le bon contexte de votre vie. Et puis, laissez tout simplement le reste derrière vous. Et juste avant de commencer, moi, je veux vous remercier pour toute la reconnaissance que vous me démontrez sous chacune de mes vidéos. Ça me va droit au cœur, ça me fait vraiment plaisir. Et bien, je suis reconnaissante de la reconnaissance que vous me manifestez. On commence. Qu'est-ce qui sort de votre vie? L'énergie. Bien, le manque d'énergie, hein, on va se dire, là. Vous n'allez pas perdre toute votre énergie au cours de cet automne. Quoique, j'entends par-ci, par-là que cet automne pourrait être difficile. Donc, on pourrait voir ça aussi comme les énergies négatives qui vont vous quitter. Il y a des circonstances qui vont faire que la négativité, les énergies négatives, peut-être de personnes autour de vous qui vous vampirisent, qui vous soustent votre énergie, ou peut-être d'avoir de la difficulté à, comment je dirais, à ce que votre énergie soit dépensée de façon homogène tout au long de la journée pour qu'il vous en reste en fin de journée. Mais on va aller voir comment tout ça s'exprime au travers du tarot. Ici, j'ai le valet d'épée et j'ai le pendu. Le valet d'épée qui trouve des solutions, hein, qui trouve des nouvelles idées innovatrices, oui, des solutions à un problème et qui, normalement, il s'y dirige. Mais là, c'est que le manque d'énergie, de vitalité en ce moment-ci dans votre vie, bien, ça vous empêche d'avoir les idées claires, ça vous empêche peut-être aussi de prendre le temps de vous arrêter pour regarder toutes les perspectives, les avenues qui s'offrent à vous pour solutionner, pour trouver une solution à un problème dans votre vie. Le 10 d'épée qui vient de tomber. Ce manque d'énergie, hein, qui vous empêche de mettre fin à quelque chose pourtant pour lequel vous avez mis beaucoup d'énergie, vous vous êtes donné beaucoup. Mais c'est comme si votre manque d'énergie vous permettait pas de voir qu'il y a plus rien à faire. Et c'est la fin qui vaut mieux vous sortir de là du mieux que vous pouvez. Avec, sans vous casser la tête, avec simplicité, avec logique aussi. La Reine de Denier, c'est une femme qui, déjà, qui maîtrise ses ressources financières. Elle sait faire fructifier ses argents. Elle sait quand c'est le temps de dépenser, puis quand c'est le temps d'économiser. Mais aussi, c'est une... en fait, c'est la mère du tarot. C'est comme la mère maternelle du tarot. C'est celle qui couvre les gens autour d'elle, qui prend soin des gens autour d'elle parce qu'elle les aime et qu'elle a à cœur leur bien-être. Je suis pas en train de dire que vous êtes pas capable, puis que vous êtes pas comme ça. Mais votre manque d'énergie vous empêche de le faire à la hauteur de ce que vous aimeriez. Soit d'économiser ou de faire fructifier vos avoirs, vos ressources. Soit de donner toute l'attention que vous aimeriez donner aux gens qui vous entourent, à votre conjoint, votre conjointe, vos enfants, peu importe. Et d'être aussi... La Reine de Denier, elle est dans la simplicité, dans l'efficacité. Elle, quand elle a un gros problème devant elle, elle prend le marteau, puis elle le brise en mille morceaux pour y aller étape par étape, au lieu de voir la grosse montagne. C'est simple, rapide, efficace. On s'encombre pas de rien. Mais votre manque d'énergie vous empêche d'être efficace, d'être rapide, puis de donner toute l'attention que vous aimeriez donner. Parce que vous vous battez pour quelque chose qui, de toute façon, il y a plus rien à faire. Vous voyez pas de solution. Vous êtes pas capable non plus de voir d'autres avenues, d'autres perspectives. Vous êtes comme pris dans ce que vous avez l'habitude de faire, dans la façon que vous avez de le faire. Ah oui, puis là, vous êtes comme au bout du rouleau, là, avec ce neuf de bâton. Vous êtes comme un peu méfiant, méfiante. Il y a un manque de confiance, possiblement, en vous. Vous vous créez des barrières à cause de... Oui, ici, l'énergie, là, est vraiment confirmée avec, ben, le dix d'épée, puis le neuf de bâton. Parce que vous avez l'impression d'être au bout de vos forces, mais heureusement, il vous reste encore des forces pour continuer à vous battre. Pour ce que vous voulez, pour ce en quoi vous croyez. Pour réussir quelque chose, mais vous manquez d'énergie, comme pour avoir de la persévérance, puis poursuivre votre but. Vous vous encombrez de trop, puis vous n'entendez pas votre appel intérieur. Pour pouvoir... C'est comme une renaissance, une révélation à vous-même. Vous n'êtes pas capable de l'entendre, parce que vous êtes comme trop épuisé. Donc, en quelque part, ici, la Reine de Denis vous conseillerait de prendre soin de vous, aussi. Oui, c'est bien de prendre soin des autres, de prendre soin des gens qui sont autour de nous, mais ça commence par être optimal pour le faire. Et pour être optimal pour le faire, ben, il faut s'écouter, il faut prendre soin de soi, puis il faut savoir quand est-ce que c'est le temps, ben, de se reposer pour être efficace. Qu'est-ce qui rentre dans votre vie? Le pardon. Vous allez vous pardonner à vous-même, puis vous allez pardonner aux autres. Pour ce qu'ils vous ont fait, pour ce qu'ils n'ont pas fait, pour vous, ce que vous avez fait, ou ce que vous n'avez pas fait. Pour vos souffrances, pour vos douleurs, de les écrire s'il le faut, puis les brûler, pour les purifier, ensuite. En fait, c'est pour les écrire, pour les purifier par le feu, en les brûlant, puis ensuite en les jetant. Toutes les souffrances, tout ce pourquoi vous aimeriez vous libérer, parce que c'est ça que ça fait, le pardon. De vous pardonner à vous-même et aux autres, c'est pas obligé d'être en face à face, ça peut être juste de par l'entremise de votre pensée, de pardonner aux événements, aux situations, aux personnes qui vous ont fait souffrir. Parce qu'il y a toujours la responsabilité des autres, mais notre propre responsabilité. Exemple, de rester dans une relation toxique, bien c'est un choix qu'on fait de rester là. C'est pas facile de partir, je suis pas en train de dire que c'est facile de partir, mais c'est de vous mettre en mode solution pour trouver de quelle façon vous pourriez quitter. ou si vous préférez un emploi, un emploi qui vous donne pas envie de vous lever le matin pour aller travailler, bien vous avez le choix de trouver un autre emploi ou de faire autre chose. En attendant, peut-être de garder votre emploi, oui, parce que vous avez besoin de vous nourrir, de faire face à vos responsabilités que la société nous exige, de payer votre loyer, de manger, de vous habiller, etc. Mais le pouvoir est en vous de trouver un nouvel emploi. Donc, de vous pardonner, exemple, d'être resté un an de plus ou deux dans cet emploi-là qui ne vous satisfait plus et qui vous fait souffrir. Pardonnez-vous à vous-même d'être resté là et pardonnez aussi à cet emploi parce qu'en même temps, il vous fait reconnaître ce qui est plus aligné avec vous. Le pardon, c'est une clé importante à manifester dans notre vie parce que ça crée une trêve, ça crée une libération. Si vous devez vous excuser auprès de quelqu'un ou si ça crée une trêve, ça met fin à une querelle, à un conflit, à un désaccord. Le pardon est très important aussi dans la vie. Ce n'est pas toujours évident, mais il faut reconnaître aussi sa part de responsabilité parce qu'il y en a toujours une. Oui, de prendre le temps de méditer là-dessus, de vous ressourcer aussi. Parce que là, vous êtes en panne d'énergie. Moi, je pense que la pile est sur le bord d'être jetable. Mais il faut la brancher, votre batterie, pour lui redonner de l'énergie, faire le plein d'énergie. Pour ça, bien, soit que vous méditez, mais vous pouvez faire aussi des choses qui vous font du bien. Écouter de la musique relaxante, prendre un bain apaisant, lire un bon livre, écouter un bon film. Vous savez, la sagesse, ça fait partie aussi de l'équilibre de la vie. De savoir quand il est temps d'être en action, d'oeuvrer pour ce qu'on veut, mais aussi d'être capable de se dire, OK, là, j'ai besoin d'une pause. J'ai besoin de m'arrêter, j'ai besoin de prendre ma soirée pour moi. Ça peut être avec vos amis, pourquoi pas, hein, d'aller voir vos amis, d'aller à la rencontre de vos amis. Parce que quand on est avec nos amis, on se sent en confiance. Puis on dirait que ça nous permet de faire abandon de nos tracas. Mais pour d'autres, ça peut être de dormir, d'avoir besoin de plus de sommeil, de vous coucher une heure plus tôt ou de vous lever une heure plus tard, selon ce que vous avez besoin, mais c'est vraiment de prendre soin de vous ici. D'être plus stratégique, plus astucieux dans vos stratégies, dans vos tactiques, avec prudence pour pas que ça se retourne non plus contre vous. Parce que dans le 7 d'épée, il peut y avoir un peu de tromperie, hein, de mensonges, de mesquinerie, même de vol à la rigueur. Mais ici, moi, je le vois d'avancer avec plus de stratégies, plus de structures fructueuses, hein, mais en étant prudent pour pas vous faire prendre ou pour pas que vos intentions soient mal perçues. Ou de vous alléger, hein, ben oui. De vous alléger, de voir les choses peut-être un peu comme les enfants, sans trop vous casser la tête. Mais on va aller voir avec l'autre carte pour préciser. Oui, de voir la vie avec plus de légèreté. De pas voir la vie juste comme un défi, mais comme une opportunité de grandir, d'avancer. Parce qu'il y a peut-être eu une peine de cœur, aussi, par rapport dans le passé, peut-être dans un passé récent. Le 6 de couple, c'est le passé, c'est la nostalgie, c'est la mélancolie. C'est quelque chose qui vous fait souffrir. Je ne saurais vous dire encore que de pardonner à tout ça pour vous en libérer puis avancer. Voyez-vous, vraiment, ici, moi, le 7 d'épée, c'est la structure, hein, parce qu'on a le roi d'épée qui maîtrise son intelligence émotionnelle, sa raison, ses idées, qui cassemble, en fait, tous les faits d'une situation, toute l'information qu'il peut, avant de prendre une décision stratégique, intelligente, mais juste et équitable, autant pour lui que pour tout son entourage, pour régler quelque chose de belle façon, avec sagesse. C'est quand même un homme très sage, oui, très intellectuel, mais c'est avec son intelligence, sa sagesse, qui peut se permettre de trancher, de couper, de prendre des décisions et de les maintenir. Parce que vous avez beaucoup de cartes d'épée, en passant, hein, sur 6 cartes, ici, vous avez 5 cartes d'épée et une carte de coupe d'émotivité, de sentiment, d'intuition, d'ouvrir votre cœur. Et le 5 d'épée nous parle possiblement d'un combat intérieur, intellectuel. C'est pour ça, avec vous-même. Vous vous battez comme avec votre mental. C'est pour ça que vous avez besoin de vous ressourcer, pour laisser derrière vous tout ce qui n'a pas fonctionné, faire le plein d'énergie. Ensuite, avancer prudemment, avec stratégie. Peut-être en vous fiant à vos connaissances, à ce que vous avez appris dans le passé. Quelque chose qui pourrait ouvrir votre esprit pour amener plus de clarté dans votre mental. Il y a peut-être une vérité du passé. Ça peut être quelqu'un du passé, hein, qui rentre dans votre vie, qui revient dans votre vie. Un ancien amoureux, amoureuse, qui vous a probablement fait souffrir. C'est comme j'ai le sentiment que la personne revient pour mettre les choses au clair. Ça peut être... Ça vient vraiment de... Peut-être aussi même de l'enfance, hein, comme du premier amour, un amour d'adolescence. Quelque chose comme ça. Quelqu'un qui revient comme pour régler, parce que cette personne-là aussi, elle a pris de la maturité éventuellement, avec les années, mais c'est comme si elle voulait, d'une certaine façon, se racheter, ramener de la paix dans votre cœur, mais dans le sien aussi. Elle rentre avec prudence, avec légèreté, pour comme venir penser cette nostalgie, cette mélancolie, mettre les choses, remettre les choses en place, en perspective, pour, ben, soigner cette douleur, cette souffrance du cœur, et ensuite vous permettre, possiblement aux deux, de guérir. Et donc, de cette façon-là, de vous libérer de ce passé douloureux, pour commencer à ouvrir ensuite la porte à de nouvelles perspectives. Il y a comme une intellectualisation, parce qu'on a le pardon aussi, hein, il y a comme une intellectualisation, une compréhension nouvelle de toute la signification, oui, du pardon, de l'accorder aux autres, à vous-même, pour être plus dans votre vérité, dans qui vous êtes, et de cesser de vous battre avec vous-même. Peut-être aussi de choisir vos combats, de cesser de vous battre. Comment je pourrais dire, à tout prix, hein, peu importe le résultat. Là, vous allez, il y a un pardon qui va se faire à l'intérieur de vous concernant tout ça. Donc, vous allez être beaucoup plus libre, vous allez moins vous casser la tête, vous allez prendre du temps de repos pour vous réénergiser, parce que quand vous êtes à plat, quand votre batterie est à plat, bien, vous laissez de la chance, beaucoup, beaucoup, à votre mental d'entrer puis de vous protéger, au lieu de vous faire avancer, grandir, évoluer, puis apporter une compréhension. Mais là, elle va entrer en prenant soin de vous, en étant peut-être aussi un peu plus stratégique, mais prudent dans les pas que vous faites. de les faire avec légèreté, sans trop vous casser la tête, d'appréhender aussi les défis de la vie, comme un enfant, dans le fond, de le voir comme un apprentissage aussi, plutôt que de le voir comme un défi insurmontable, en usant, parce que là, vous allez avoir de plus en plus les idées claires, vous allez cesser de vous battre pour ce qui vaut plus la peine. Vous allez comprendre, vous allez être plus stratégique, le mental beaucoup plus clair pour être capable de pardonner, pour rendre justice autant à vous qu'à l'autre ou aux autres, d'une façon stratégique, avec sagesse. C'est vraiment ça, le roi d'épée, c'est un sage, c'est un maître, oui, de la stratégie, mais c'est parce qu'il fait en toute sagesse. c'est parce qu'il y a autorité sur son intellectuel. Il maîtrise la logique. Ça pourrait être quelqu'un aussi qui vous apporte des conseils avisés, en lien avec quelque chose que vous vous battez intellectuellement, de vouloir gagner à trop prix, qui peut peut-être vous apporter de la clarté, un jugement plus impartial, des décisions, mais basées sur des analyses aussi rigoureuses, qu'on ne fait pas à la va-vite de prendre des décisions, de trancher, mais après les avoir bien observées. Ça peut être un conseiller pour vous, quelqu'un en qui vous avez confiance, en qui vous avez envie de vous tourner, pour vous donner, vous apporter des conseils judicieux, pour vous éclairer, parce que cette personne-là, vous savez qu'elle a un regard impartial et qu'elle ne vous dirait pas nécessairement ce que vous avez envie d'entendre, mais ce qui va vous faire grandir, ce qui va vous permettre de progresser dans votre vie. Donc, c'est soit un roi d'épée en qui vous pouvez avoir confiance, qui va entrer dans votre vie, soit vous allez de plus en plus adopter l'attitude de ce roi d'épée dans votre vie. Mais en même temps, n'oubliez pas d'y mettre un peu de légèreté, d'y mettre du cœur avec la coupe pour pouvoir avancer. Il y a une ouverture, une clarté d'esprit qui va vous arriver en vous pardonnant, en pardonnant les autres pour avancer de meilleure façon. On va aller voir au niveau de vos projets, des opportunités qui pourraient se manifester à vous au cours de cet automne. Quel message est-ce qu'on veut vous apporter des poissons? Oui, pour être dans plus de fluidité, dans plus de profondeur intellectuelle, mais aussi de cœur. Vous êtes très confortable dans la profondeur. On vous dit d'écouter vos envies. Vous êtes actuellement en plein doute car vous écoutez vos peurs et la raison puis peut-être que vous écoutez aussi les avis des autres, mais oui, c'est bon d'écouter les avis des autres, mais vous n'êtes pas obligés de les adopter. Votre âme souhaite vous transmettre le meilleur chemin à parcourir afin d'arriver vers votre plus belle destinée. Wow! Le bonheur vous attend, alors ayez confiance en vous et écoutez vos envies. Elles sont comme des petites bulles pétillantes qui procurent une belle joie spontanée, innocente et lumineuse. Mais c'est ça les épées. C'est des idées lumineuses, oui, qui peuvent arriver spontanément pour avancer. Des choix de raison mais qui sont aussi du cœur, qui vous donnent envie d'avancer, de croître. Désolée pour l'interruption les amis, mais on était rendus à aller voir au niveau amoureux. Quel message est-ce qu'on veut vous apporter pour cet automne? Hop, la voilà. On vous dit de sortir de la dépendance affective. Croire que son pouvoir est chez les autres, et c'est trop drôle. Croire que son pouvoir est chez les autres amène à l'éloignement de sa propre puissance et à la soumission au désir et agissement des autres. Oui, au lieu de faire plaisir aux autres, faites plaisir à vous-mêmes, les amis. Oh, que ça va vous faire du bien. Il est aujourd'hui indispensable de retrouver votre force, votre énergie, votre vitalité, votre légitimité à assouvir vos désirs, vos besoins, sans aucune influence extérieure. La liberté sera alors la clé. Bien oui, vous allez vous sentir libre de mettre vos limites, libre de... Parce que la dépendance affective, c'est pas inconditionnel. Vous êtes là à condition que... Et que votre... Et que votre pouvoir est en vous accrochant à votre partenaire plutôt qu'en le laissant libre, ça va lui apporter une liberté et ça va vous apporter une liberté. La personne va avoir beaucoup plus envie de revenir à la maison, de revenir vous voir que d'avoir envie de s'enfuir en courant. Parce que quand quelqu'un est dépendant de nous, en même temps, bien, on se sent coincé. Et vous aussi, si c'est vous qui êtes dépendant affectif, bien, vous pensez que votre pouvoir vient du fait que cette personne-là est dans votre vie, bien, c'est complètement illusoire. Votre propre pouvoir vous appartient, mais c'est à vous de le prendre. Donc, retrouvez votre force, retrouvez votre légitimité. Accordez-vous ce que vous aimeriez que l'autre vous accorde plutôt que d'attendre, de dépendre de l'autre. Assouvissez vos propres besoins, vos propres désirs, de ce que vous voulez vraiment, sans vous laisser influencer par qui que ce soit ou quoi que ce soit. Et là, vous allez vous libérer, vous allez libérer cette dépendance affective même envers quelqu'un. et tout le monde va être heureux. Ça va être beaucoup plus sain, beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus équilibré. Vous allez être plus aussi dans la vérité, dans votre authenticité. On va aller voir un message conseil de la sagesse du colibri. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Les poissons. Il y en a deux qui ont tombé. S'il y en a deux, ça va, mais s'il y en a trois, c'est non. Il y en a deux, on va y aller. On vous dit en premier lieu une vue perçante. Oui, à mesure que votre concentration s'aiguise, le cap devient clair et devient plus clair parce qu'il faut percevoir à l'intérieur de vous vos propres désirs, vos propres besoins, les assouvir vous-même à partir de votre lumière intérieure. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un équilibre délicat. Bien oui, là, vous devez être dans un équilibre délicat à ce moment-ci parce que c'est comme si vous aviez remis votre pouvoir à la personne en face de vous. Laissez le délicieux nectar de la vie vous ramener vers votre centre, vers vous-même. C'est ce qu'on disait ici avec « Sortez de la dépendance affective. » Reprenez votre pouvoir de qui vous êtes, de vos besoins, de vos envies. « Donnez-vous à vous-même ce que vous voudriez que l'autre vous donne plutôt que d'attendre que ce soit l'autre qui vous l'apporte. » Ça va vous rééquilibrer, ça va être beaucoup plus sain puis vous allez pouvoir faire tranquillement le plein de toutes vos énergies, de toute votre vitalité qui vous manque à ce moment-ci puis écoutez vos envies. Même dans vos projets, on vous dit d'écouter vos envies, de vous défalent de vos doutes, de vos peurs et de mettre du cœur pas juste de la raison. C'est bon, la raison, pour la structure, pour établir des étapes. Mais écoutez votre cœur, écoutez votre intuition pour amener plus de pétillants dans votre vie parce que vous allez cheminer vers ce en quoi vous croyez, ce qui est important pour vous, ce qui va vous amener de la joie, du bonheur. Un sentiment aussi de plénitude et de sérénité et franchement, les poissons, c'est ce que je vous souhaite du plus profond de mon cœur. Cessez de suivre la bande, parce que les bandes poissons, c'est magnifique de les voir aller en passant, mais vous devez prendre un peu de votre individualité. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu, ce tirage. merci de votre présence et de votre fidélité. Ce que je voulais vous dire, c'est que je ne vous souhaite que le meilleur. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada